Ce matin, devant les locaux de Pôle emploi, l'heure est à l'inquiétude. En cause, la réforme de l'assurance chômage et le durcissement des règles d'indemnisation. Ça nous met des barrières de dire on va travailler, on va travailler, on va travailler, puis si un jour on se retrouve au chômage, on ne va pas percevoir beaucoup. Désormais, il ne faudra plus travailler 4 mois, mais 6 en 2 ans pour toucher une allocation. Idem pour les droits rechargeables. Actuellement, si un chômeur travaille un mois, il a droit à un mois d'indemnité. Avec la réforme, il lui faudra travailler pendant 6 mois pour relancer ses droits. Je trouve que c'est compliqué parce que trouver un travail pour 6 mois, ce n'est pas forcément donner à tout le monde. Quand on est jeune, souvent on a plus un CDD, un mois, deux mois, renouvelable ou pas. Dès le 1er novembre, sur les 2,6 millions de chômeurs, 41% verront leur allocation diminuer et 9% perdront leurs droits. Pour les associations et syndicats, cette réforme est injuste. Il faudra qu'ils soient obligés d'accepter les emplois dont les salariés ne veulent pas parce que c'est des emplois où les horaires sont éclatés, des horaires très difficiles le matin, la nuit, les week-ends, quand on a une vie de famille ou bien des salaires mal payés. Avec cette réforme, le gouvernement prévoit d'économiser 3,9 milliards d'euros d'ici à 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada